Merci et bon matin. Good morning et merci pour l'invitation qui m'a été faite de me joindre à vous ce matin. Pour parler de choses qui ont été partiellement mentionnées par certaines personnes ce matin, dont mon collègue avant moi et aussi M. Simons y a fait allusion dans son allocution un peu plus tôt ce matin et j'en suis bien content. Alors, allons-y. Ceux qui me connaissent ne seront pas surpris si je vous informe que j'entends profiter des quelques minutes qui me sont consacrées aujourd'hui pour insister sur l'importance de la coopération et de la convergence dans la préservation et la mise en valeur des archives au Canada. Alors que je jette un coup d'œil à la liste des participants au présent sommet, j'étais heureux de constater qu'en plus des archivistes et des professionnels de l'information, nous retrouvons ici des gens issus d'institutions publiques et privées, des historiens, des professeurs, des auteurs, etc. Pas dans un ordre précis. Les organisateurs de ce sommet ont voulu rassembler des intervenants de différents milieux afin de faire valoir le point de vue des professionnels, des organismes et des autres partenaires intéressés au sort des archives au Canada. Malgré tout, j'estime que ce sommet aurait pu être plus inclusif car je crois que notre vision du paysage archivistique canadien est encore trop étroite. Un soi-disant nouveau modèle de gestion de la mémoire consignée au Canada sera incomplet si nous restons trop centrés sur nous-mêmes. Dans cette ère où les frontières entre les différents acteurs du milieu du patrimoine deviennent de plus en plus perméables, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas revendiquer la business des archives que pour nous-mêmes. par exemple, je note une absence notable aujourd'hui, les musées. Et, full disclosure, j'ai travaillé le plus gros de ma carrière comme archiviste dans des musées. Ceci est regrettable, surtout qu'une part appréciable de notre héritage en tant que mammifères évolués repose entre les mains de ces institutions muséales au Canada. Par exemple, qui, croyez-vous, offre la plus grande quantité de photographies numérisées en ligne au Québec? S'agit-il d'une institution d'archives quelconque, petite ou grande? Pas du tout. Il s'agit en fait du Musée McCord, où, full disclosure numéro 2, j'ai aussi travaillé pendant plusieurs années. Et, avec plus de 80 000 photographies en ligne, offrent non seulement une vaste base de données au public, mais utilisent aussi cette masse critique d'informations visuelles pour des circuits thématiques, des expositions virtuelles, des jeux interactifs ou un ensemble très étoffé d'activités pédagogiques. Même le Musée des beaux-arts de Montréal et le Musée national des beaux-arts du Québec à Québec se sont mis à acquérir activement des fonds d'archives, de photographes, des fonds de photographie. Un autre exemple, rapidement, je pourrais en présenter plein comme ça, mais un autre exemple, le Musée Glenbow à Calgary, que la plupart d'entre vous connaissez sûrement. Ce musée, et on le voit sur leur site web, est le plus grand dépôt d'archives non-gouvernementales au Canada, avec plus de 5 kilomètres linéaires de documents dans ses réserves, qui racontent l'histoire de l'ouest du pays. Qui plus est, une étude menée en 2008 par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et la Société des musées québécois, révèle non seulement que les musées possèdent des collections significatives d'archives, on voit ici les chiffres en haut, mais que lorsque l'on exclut les statistiques provenant de BANQ de façon à ne pas trop fausser les données, les musées possèdent 65 % des archives textuelles qui ont été recensées par l'étude. Je le répète donc, une partie significative des archives au Canada se trouve dans les musées. Mais alors, vous me direz que sûrement plusieurs musées emploient des archivistes, et c'est vrai, j'en ai été un pendant de nombreuses années, et que par conséquent, ces institutions sont représentées par ces mêmes archivistes à travers l'Association des archivistes du Québec ou l'Association des canadiens archivistes. C'est vrai et c'est bien correct. Mais pour moi, cela n'est pas assez. Nous devons engager le dialogue au niveau des institutions, pas seulement des individus, aussi bien intentionnés soient-ils. Ainsi, pourquoi ne pas inclure, je propose l'idée, la Société des musées québécois ou la Canadian Museum Association dans nos discussions sur le futur des archives au Canada. Ailleurs dans le monde, les initiatives voient le jour depuis quelques décennies et prouvent, selon moi et selon plusieurs autres, je crois, sans l'ombre d'un doute, que nous sommes dans une ère de convergence. Et ici, je vous passe quelques diapositives en rafale, pardon, pour illustrer mon point. Cela peut être notamment au niveau des colloques, conférences, séminaires. De plus en plus, on tient des événements où, entre autres, on parle de cette idée de convergence, de rassembler dans différentes actions, dans différents buts, les archives, les bibliothèques et les musées. Vous avez des projets de diffusion web comme Archives Grid qui met à profit les collections provenant de secteurs à la fois des musées, des bibliothèques, des archives. Probablement que la plupart d'entre vous connaissez Europeana, qui est un projet très intéressant qui se fait au niveau de la communauté européenne. D'ailleurs, on aura un invité d'Europeana au prochain congrès de l'Association des archivistes du Québec ce printemps, petite plug en passant, pour nous parler de ce projet qui rassemble le patrimoine culturel européen à travers les collections de différents secteurs, bibliothèques, archives, galeries, musées et compagnie. Ça peut être aussi au niveau d'institutions qui ont pour but de financer, de soutenir les bibliothèques, les archives, les musées, comme l'IMLS aux États-Unis ou le Museum Library and Archives Council en Grande-Bretagne, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été remplacé, mais qui était quand même là pour servir aussi la communauté de ces milieux-là. Ou sinon, des projets spécifiques qui sont lancés par des organismes comme l'OCLC avec son Library, Archives and Museum Collaboration Program, qui a produit des résultats peut-être modestes, mais qui sont quand même assez intéressants. Bon, malgré tout, bien que nous ne voulions pas renier les principes qui nous sont chers, nous, archivistes, devons reconnaître que nous sommes là pour servir les usagers et la société, et que c'est à travers une plus grande collaboration entre tous les acteurs du milieu culturel que nous accomplirons mieux notre devoir. Nous n'y ne perdrons pas notre âme. Travailler avec des gens d'autres secteurs ne fera pas en sorte, je pense, que nous perdrons notre particularité et unicité en tant qu'archivistes et professionnels de l'information. Au contraire, je crois que nous en sortirons plus fort, entre autres pour servir nos usagers. La coopération n'est pas que désirable, je crois, elle est essentielle. Je retiens pour vous, en terminant, un extrait qui nous provient du Norwegian Archives Library and Museum Authority, qui, je trouve, émet un constat très pertinent. Les sources du savoir sont multisectorielles, et il y en a d'autres qui l'ont avancé ici ce matin. Et les possibilités de l'aire de l'information favorisent un service plus efficace et centralisé aux usagers. J'achète. Ces usagers qui, par ailleurs, et là je veux choquer un petit peu parce que je suis un agent provocateur, ces usagers qui, par ailleurs, se fichent pas mal de savoir d'où vient l'information. Pour eux, l'important est d'accéder à de l'information fiable, bien contextualisée et, naturellement, d'y accéder rapidement. Donc, nous adoptons une vision plus englobante du patrimoine archivistique. Enfin, je l'espère. J'aurais pu citer d'autres exemples. Il y en a plein. Bon, j'ai parlé des musées, mais il y a d'autres initiatives qui mettent à profit les connaissances, par exemple, des usagers. Tantôt, on a parlé de crowdsourcing. Le Citizen Archivist Dashboard, aux États-Unis, donc, qui est un projet original qui met à profit les connaissances des usagers pour rendre les archives plus accessibles. Alors, qui dit que les usagers ne devraient pas aussi avoir leur mot à dire sur les archives au Canada? Et de toute façon, j'ai d'autres collègues aussi qui en ont parlé tantôt. J'aurais aussi pu parler du domaine des archives orales et quelqu'un vient de le mentionner aussi. On a brûlé mon punch. Où il se fait des choses fantastiques à propos de la mémoire immatérielle. Un exemple ici, en Grande-Bretagne, le Listening Project, qui est aussi inspiré de ce qui se fait aux États-Unis avec le Story Corps. Bref, s'il y a une chose, mesdames, messieurs, que j'aimerais que vous reteniez de mon intervention aujourd'hui, c'est que le patrimoine documentaire au Canada, dans son ensemble, ne sera bien servi que si nous impliquons dans nos discussions tous ceux et celles, toutes les institutions qui ont un rôle à y jouer. Alors, merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements